Une destination comme Genève, quand on l'apprend telle qu'elle, elle contribue au succès de ce type de manifestation, parce que déjà quand on sélectionne des destinations, on ne sélectionne que des capitales européennes, on tourne partout en Europe. C'est un vrai succès parce que c'est une destination facile d'accès. On va dire qu'on est au centre. On a pratiquement 30% de nos participants qui viennent d'Asie, d'Amérique du Sud, même pour eux, c'est une destination accessible. On relance notre premier congrès en présentiel, après avoir fait deux années de congrès uniquement digitaux, dans une ville qui a une certaine image de sécurité. Pour monter un tel congrès, on sait qu'on met tout le monde dans une certaine zone de confort et on sait que l'ensemble des partenaires et de tous les acteurs qui rentrent dans l'organisation d'une telle manifestation, ça marche bien, ça travaille bien. C'est professionnel, on a un très grand niveau de professionnalisme chez tout le monde ici. Alors, moi je dis toujours, j'ai l'habitude de dire que quand on organise des manifestations comme ça à l'étranger, la première clé d'entrée, c'est le Convention Bureau. La première personne avec qui on doit discuter, pour savoir ce qui se passe, quelles sont les nouveautés, quels sont les nouveaux espaces, quels sont les nouveaux centres, c'est le Convention Bureau. Il y a dans ce Convention Bureau de Genève, il y a eu toujours cette volonté de créer quelque chose de sympathique avec des acteurs comme nous. On a des acteurs qui tout de suite répondent présents, qui nous ont aidés. Pour des associations comme les nôtres, c'est un gain de temps et on sait que le conseil, c'est un conseil de valeur. Je les remercie pour leur disponibilité, leur professionnalisme, leur expertise, parce que tous les conseils qu'on a reçus étaient tous pertinents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada